Bonjour et bienvenue chez Etou Nature. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci d'avoir choisi Etou Nature. Aujourd'hui sur la minute astuce, nous allons vous parler de l'aloe vera. Vous la connaissez certainement à cause de son gel que nous pouvons utiliser en cosmétique ou encore en médecine. Nous allons vous présenter 5 astuces qui vous aideront, nous le croyons bien, à pouvoir traiter tous ces bobos que vous avez sur votre corps. Ça peut partir des vergétures, des lèvres gercées, surtout en période de saison sèche ou encore d'une fatigue au réveil ou encore de la chute des cheveux ou des gencives qui saignent. Vous êtes sur Etou Nature et vous regardez la minute astuce. L'aloe vera est connue depuis des millénaires et a été utilisée à travers le monde et les civilisations. Elle est originaire d'Afrique du Sud, mais nous pouvons aussi la retrouver au Sénégal. On l'utilisait à des fins médicinales, notamment pour faciliter la cicatrisation, soigner les brûlures et les affections de la peau, mais aussi comme laxatif. Les anciennes civilisations l'employaient également comme produit cosmétique pour embellir la peau et les cheveux. Cette plante était considérée par certains peuples comme sacrée et divine. L'aloe vera est un arbrisseau vivace dépourvu de troncs appartenant à la famille des liliacées, regroupant environ 400 espèces réparties à travers le monde. Mais très peu, environ une dizaine, sont reconnues pour leur vertu médicinale. C'est une plante dite succulente. Elle mesure entre 60 cm et 1 m de haut. Les feuilles sont vertes, charnues, triangulaires, avec des bords dentelés. Le suc, appelé aussi latex ou sève, est considéré comme le principe actif de la plante, agissant comme un puissant laxatif stimulant. Quant au gel, sa composition mucilagineuse et riche en eau lui confère des propriétés hydratantes et anti-âge exceptionnels. On perd tous nos cheveux à un moment de la vie. Alors pour remédier à cela, voici une astuce. Vous pouvez associer du yaourt, du gel d'aloe vera, des bananes et de la vitamine E. Mélangez le tout dans un blender et appliquez le contenu sur vos cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vitamines de cette recette vous aideront à lutter contre la chute de cheveux. Pour un réveil assez difficile, l'aloe vera aide à stimuler l'énergie quand tu te sens fatigué le matin. Alors essaie plutôt cette astuce. Pour un cocktail énergisant, mélangez du gel aloe vera, du citron et de l'eau pétillante dans un blender. Ensuite, retirez le contenu et vous voici en pleine forme pour commencer la journée. Les vergetures nous ont toujours causé des problèmes pour nous, les femmes. Alors pour la présence des vergetures, voici une astuce. Prenez une branche d'aloe vera, ouvrez-la en deux, utilisez la partie du gel et frottez sur la vergeture. Si vous avez des lèvres gercées, surtout avec cette période de saison sèche, mettez du gel sur un couton, posez ensuite sur vos lèvres et laissez pendant 5 minutes. Si vous avez des gencives qui saignent quand vous vous brossez les dents, l'aloe vera est très efficace car elle réduit les bactéries dangereuses et l'inflammation des gencives. Pour cette astuce numéro 5, mettez du gel, aloe vera, de la menthe, du bicarbonate de soude dans un bol, mélangez le tout, retirez le contenu et brossez-vous les dents en usage quotidien et vous verrez que vous n'allez plus saigner. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la minute astuce avec l'aloe vera. Nous croyons que ces astuces vont vous aider à pouvoir régler les problèmes de vergeture, de lèvres gercées, des chutes de cheveux, des problèmes de gencives, etc. Pour tout savoir sur la boutique Etou Nature, n'hésitez pas de vous connecter sur notre site web www.etounature.com ou encore de nous appeler sur le 77 547 4202 ou simplement passer du côté de la boutique située à Liberté 5 derrière le terminus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo chez Etou Nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !